Aujourd'hui on est en Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois pour accueillir avec enthousiasme Nicolas Sarkozy. Et ce que je retiens de cette réunion, c'est qu'il s'est vraiment adressé aux gens de la Seine-Saint-Denis et qu'il a prôné des valeurs républicaines que tout le monde attend. J'ai beaucoup aimé le discours de M. Nicolas Sarkozy. On a un groupe de jeunes qui menant une campagne très active pour M. Nicolas Sarkozy. Donc on va soutenir Nicolas Sarkozy jusqu'au bout. On a reçu un choc quand même avec tous les problèmes qu'il y a eu à l'UMP, avec l'UMP Fillon, Copé et tout ça. C'est vrai qu'en tant que militante, parce qu'on est militante depuis longtemps, ça fiche un coup quand même. On ne sait plus où on en est. Vraiment ça nous rassure vraiment de le voir revenir parce qu'on était vraiment inquiets. On ne savait plus, comme un bateau qui dérive. Là vraiment ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un de sûr. Quoi qu'il arrive, UMP va avec Nicolas Sarkozy et Sarkozy va avec UMP. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre. UMP sans Nicolas Sarkozy, c'est un peu un enfant sans parents. Le message que j'ai envie d'aujourd'hui dire sur le terrain, c'est de dire mettons-nous au service de Nicolas Sarkozy parce que vraiment, c'est le seul qui peut redresser la France et qui est le seul capable aujourd'hui de construire une grande famille politique. Nouvelle Calacolie ! On était en visite sur Paris et les alentours avec un groupe d'une trentaine de personnes de Nouvelle-Calédonie. Et donc Nicolas Sarkozy est en meeting ici. Donc on en a profité pour venir lui montrer tout notre soutien parce qu'on veut qu'il revienne. C'est important pour nous, pour la France bien sûr, mais pour la Nouvelle-Calédonie en particulier. Nous avons fait 22 000 kilomètres et nous sommes fiers d'être ici pour M. Nicolas Sarkozy. Nous espérons le voir en Nouvelle-Calédonie. Très heureux de pouvoir opportunément assister à cette arrivée de Nicolas Sarkozy. Il a de nouveau affirmé que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. On attendait de ce meeting donc évidemment de connaître les grandes orientations qu'il va donner à la France bien sûr, mais surtout à notre famille politique puisqu'on est en attente depuis deux ans de directives claires et d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir avancer. Mais surtout qu'ils sachent notre présence et notre soutien.